Faire du sport malgré la Covid, comme les écoles, les clubs ont dû s'adapter face aux nombreuses absences. Illustration ce matin à Poitiers avec François Bompard et Thomas Chapuzot. Sur les tapis des 9h30, ils sont une vingtaine pour secours de baby-gym. Depuis le début de la pandémie, le club Poitvin a conservé des effectifs stables avec 450 licenciés. Mais cette semaine, les séances ont été très perturbées. Ça a été un peu de l'adaptation tous les jours. On attend le début des groupes à chaque fois pour savoir combien ils sont. Parce qu'on en a en général la moitié, à peu près. Et là, étonnamment, ce matin, pour l'instant, c'est à peu près quasiment complet. Donc agréablement surpris. Le samedi, les enfants sont âgés de 1 à 5 ans. Pour les chanceux, après des jours compliqués, c'est un vrai moment de détente apprécié aussi des parents. C'est enfin un moment où les enfants peuvent faire leurs activités habituelles sans s'être parasités par toutes les contraintes que peuvent représenter toutes les restrictions liées au Covid. Dans notre entourage, on voit plein de cas contacts. On ne peut pas voir les copains. Donc là, ça lui fait du bien de pouvoir voir les copains et s'amuser. Du côté de la salle d'armes, la moisson de médaille au dernier JO a permis de maintenir le nombre d'adhérents. Et les entraînements de cette semaine n'ont été que peu bouleversés. On garde une distance assez importante. Ce n'est pas un sport directement de contact. Donc par rapport aux autres sports de combat, par exemple le judo, c'est plus facile de continuer d'en faire. Ici, il y a deux ans, le samedi, une dizaine de personnes s'entraînaient. Ce matin, il n'était que deux. Les gens ont peur, sont frileux. Les personnes qui ne sont pas forcément vaccinées ne viennent plus. Dans ce club, les effets du Covid sont donc bien visibles, avec une chute des effectifs de 30%.